Sous-titrage ST' 501 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 Vive la France Sous-titrage ST' 501 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 Tout ça pour dire Sous-titrage ST' 501 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 C'est sur l'appli. Sur l'appli ? Quelle appli, mon pote ? C'est sur le menu... C'est sur le menu... Échange ? Enfin... Online ? Non, sur tel, directement. Quoi ? Ah, c'est... Ah, d'accord ! Ah, ok, ok, ok ! Ah oui, ok, non, mais non. Non, mais en vrai... En vrai, il faudrait que je l'ai en vrai. Enfin, que je l'échange... Lui... ... 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 Non, c'est pas cool en fait... ... 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 Parce que de ce que je me souviens, c'est eux les mecs fossiles qui filent des fossiles. Et après, il faut en mettre deux qui n'ont rien à voir pour ensuite les réanimer. Mais c'est du caca, ça. Par contre, je ne me souviens plus de l'anecdote exacte, mais c'est une vraie référence à des fossiles qui ont été trouvés en Angleterre, je crois. Je ne sais plus si c'est un dinosaure trop bizarre ou si c'est qu'ils avaient trouvé une moitié mais pas l'autre. Mais je sais que ces fossiles absolument dégueulasses font vraiment référence à des fossiles trouvés là-bas. Et c'est pour ça qu'ils ont vraiment des allures dégueulasses. Oui, continue de creuser, monsieur. Oui, ils ont vraiment fait ce genre de fussion virée là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, un fossile poisson. Bon, en vrai, je pense que je le ferai après. Je sauvegarde. Et hop. Oh là là, cette période de confinement. Il faut qu'on soit solidaires, les potes. Il faut qu'on soit solidaires, par contre. Putain, il est en train de me niquer mes oreilles. Il faut qu'on soit solidaires. Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs drôles ? Tain, d'ailleurs, j'ai repris... J'ai repris... Allô ? Allô ? Attends, ok. Non, j'ai eu peur. J'ai cru que vous ne m'entendiez plus. J'ai repris il n'y a pas longtemps... Le let's play de 1, 2, 3 lunatic sur Paper Mario traduit n'importe comment. C'était hilarant. C'était un grand moment de la vie. C'était un grand moment de la vie. C'était un grand moment de la vie. épisode 7. Enfin, moi, il va commencer Unonville. C'était un grand moment de la vie. C'était un grand moment de la vie. Je suis décusant de Persona C'est tellement le bon bail ça Est-ce qu'il n'y a pas un truc Par contre Ah je me suis spoilé un Pokémon que je connaissais pas Heureusement que je suis parti J'ai regardé son live sur un nommé Codename Il y a quelqu'un qui avait mis un tweet en mode Ah bah pas d'école lundi Les serveurs de Fortnite vont complètement exploser Ça c'est sûr que oui À mon avis il y a des trucs À mon avis il y a des services Il va falloir qu'ils soient prêts À un bon À une belle surdose de connexion Blind test sans musique Films, séries, jeux, mangas, Disney et Pixar Ah ouais mais c'est facile ça Tu connais pas encore tout l'époque ? Non non je les connais pas tous Enfin je crois pas Enfin genre les fossiles Bah tu vois genre les fossiles Les fossiles je les connais pas tous Parce qu'il faut vraiment que tu tombes dessus quoi Enfin tu tombes pas dessus via des dresseurs ou quoi Et du coup comme Enfin j'ai pas regardé de let's pay Ou des trucs genre Bah c'est pareil Genre les évolutions Là je les ai découvertes récemment Genre Attends c'est qui ? C'est Tout Enfin l'évolution de tout à fait Je me souviens plus comment il s'appelle Mais lui c'est trop drôle Le tout à fait comment il évolue Enfin j'ai découvert Du coup oui J'ai découvert là Il y a une semaine Qu'il fallait que tout à fait Se prenne 35 PV de dégâts ou plus Pour Et qu'ensuite tu dois passer sous une Sous une Sous une arche Pour qu'il évolue Je trouve ça trop marrant Tout en qu'à faire c'est ça Ou tout est écrit Oh je sais plus Oh vous me Tout est écrit Oui c'est ça Tout est écrit Genre du coup C'est trop drôle Les évolutions mais Tellement drôle Ça en vrai c'est drôle Tu vois Il y a vraiment pas mal De Pokémon De Galar Où c'est des évolutions Enfin pour les faire évoluer C'est assez drôle Oui c'est vrai Après Putain d'ailleurs J'ai eu une idée de génie J'ai eu une idée de génie Tout à l'heure Quand j'étais Quand j'étais Quand j'étais à l'écrit Quand j'étais sur Discord J'étais en mode Putain mais imaginez Imaginez un big roleplay A mon avis ça doit exister Le monde est tellement tordu Qu'à mon avis ça doit exister Mais imaginez Un roleplay Un roleplay A la A la je sais pas A la secret story En serveur Discord En mode Tu crées plein de salons vocaux Et tu les renommes Genre admettons Tu dis que ton serveur C'est une maison Et que chaque salle Chaque salon vocal Tu le renommes D'une pièce de la maison Tu vois Genre jardin Genre cuisine Genre salle de bain Et tout Et dans chaque salon Et dans chaque salon vocal Tu mets un bot Qui fait tourner en boucle Un bruit d'ambiance Genre tu vois Tu vas dans le salon Salle de bain Et t'as le bot Qui joue Une baignoire Qui est en train de se remplir Tu vois un truc Je sais pas Je pense qu'il y a un truc à faire Je pense qu'il y a Je pense que je tiens une idée Alors après A quoi ça va servir Pour qui Pour quoi Pour quelle raison Dans quel but Quel niveau d'enjaillement Pour quoi faire Serait-ce amusant Y a-t-il un but Je sais pas Toutes ces questions Je n'ai pas les réponses Mais Mais je pense Qu'il y a Un concept Moi je pense Qu'il y a un concept Après Si vous voulez le prendre Et faire des millions dessus Bah si vous voulez Mais n'oubliez jamais Que c'est Que c'est moi Qui a été Qui vous a Qui vous a transmis Cette idée quoi Qu'est-ce que c'est Je ne sais même pas de quoi parler. On y insère aussi des disputes de temps. Ça, je ne sais pas. Après, tu fais comme tu veux. On y insère. 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 Il y a des pokémons flippants. Mais c'est comme le Corayome, là. Attends, attends. Corayome. Putain, lui, sa description, mais c'est juste dégueulasse, quoi. Euh, attends. Ceux qui ont le malheur de toucher le corps spirituel qui protège son noyau se retrouvent immobilisés comme changement en pierre. Non, c'est Corayon, je crois, du coup, qui a une description dégueulasse. Voilà, c'est ça. Non, c'est le Corayon. Il s'agit d'un Corayon mort il y a longtemps à cause d'un changement brutal de l'environnement. Il vole l'essence vitale des gens avec ses branches. Mais à quel moment, quoi ? Mais à quel moment, mais c'est horrible. C'est horrible. Mais c'est ignoble. C'est ignoble. Bon, après, je ne suis jamais contre un peu de rendu sérieux ou de drama dans Pokémon. Donc, moi, c'est un Pokémon bien badant et qui fait plaise, du coup. Mais quand même, c'est dégueulasse. C'est un Corayon mort. Mais c'est un Pokémon quand même. Après, c'est stylé parce que c'est... Enfin, c'est stylé. Enfin, oui, oui. Parce que c'est dans le... Ça va un peu dans le thème de la région, de toute façon, que... Qu'il faut protéger... Enfin, que... Le changement climatique et tout. Mais c'est un peu horrible. Mais ouais, c'est clair que les Pokémon Spectre... Ah, c'est un type bien particulier. Mais c'est clair. C'est parti. N'hésitez pas si vous avez un petit sujet sur lequel vous aimeriez qu'on rebondisse. Moi j'aime beaucoup rebondir. Oui c'est vrai. C'est vrai qu'il a enfin une évolution. Le pauvre petit canard. Sous-titrage ST' 501 J'avoue qu'en Dynamax il doit être assez intéressant. Le pâle artichaut. J'ai hâte de lire le magnifique... Le magnifique volume de FMA. La perfect édition les gars. Alors je sais que Pokéa l'a eu il n'y a pas longtemps. Également. Et comme la lecture manga c'est un des meilleurs remèdes qu'il soit, j'ai commandé le tome 2. J'avoue d'ailleurs j'en suis le Pokémon. J'ai oublié le tome de faire un peu plus tard. J'ai oublié le tome. Ah t'as pas fini. 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 Intéressant De toute façon Pokémon Il y a un lore assez pas mal Il y a un lore pas mal Ah oui j'ai fini aussi La première partie de Jojo 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 Bizarre Adventure Ah oui d'accord Je comprends Mais le lore de Pokémon est tellement cool Et c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas plus de De trucs dessus quoi Tu vois mais un truc tout con Un truc tout con Enfin je sais que La 2G elle est pas spécialement appréciée Alors que Alors que justement C'est un truc tout con mais moi la quête Des Ramolos Moi je l'aimais beaucoup Il y en a plein tu sais Que sûrement vous êtes passé à côté et tout Et que vous êtes en mode Bah rien à foutre et tout machin C'est une quête un peu de merde Mais moi je trouvais ça trop cool Que pour une fois Enfin c'est C'est con hein Mais c'est peut-être l'un des seuls jeux Enfin c'est peut-être l'un des seuls jeux L'une des seules missions Où tu vois en fait Une réelle Une réelle Comment dire Un réel investissement De l'espèce animale en fait C'est que vraiment C'est une quête Où tu t'intéresses A l'évolution de l'animal quoi Enfin à comment A comment cet animal il vit Et comment il peut être On peut abuser de lui en fait Et c'est vraiment une quête Enfin toute conne Mais que j'aime trop Et je trouve ça trop dommage Que tu vois Enfin il y a plein de pokémons en fait C'est juste des C'est juste C'est comment dire Enfin en fait J'arrive pas à exprimer Clairement ce que je veux dire Mais les pokémons Il y en a plein Qui restent à l'état de Bah c'est juste Un monstre parmi tant d'autres Que tu peux choisir Alors que quand tu lis Sa description de Pokédex Tu dis mais waouh Mais le voir en habitat naturel Voir je sais pas Un arc narratif sur ça Ou quoi Ça peut être trop intéressant Mais à chaque fois Bah faut attendre l'animé Ou un truc comme ça Pour le faire Ouais après Après j'ai pas J'ai pas pris Après j'ai pas pris Mon pied de foot Sur la première partie de Jojo Je dis pas que Je dis juste que je l'ai Je dis juste que je l'ai terminé Et incroyable Que je me suis mis à Jojo Mais j'ai pas dit que oui Que c'était J'avais pris un pied absolu Je suis juste très curieux De voir la suite Parce que je me dis Là au moins Enfin là Enfin je prends vraiment Ouais je prends vraiment La partie 1 Comme le Comme le La base quoi Le plot du Enfin La base du plot Un peu comme une légende Ouais il y a plein Ça je le sais Ouais qu'il y a plein De pokémens Inspirés du yokai Ça c'est cool C'est très cool C'est très cool Ah shit man Mais bon FMA ouais j'ai hâte J'ai tellement hâte De relire ça Parce qu'il y a tellement De passage Bon le début Le début ça m'emmerde un peu Parce que Les 2-3 premiers tomes De Fullmetal Alchemist On me les avait prêté Plein de fois Et c'est d'ailleurs Peut-être pour ça Que ça m'avait jamais Emballé D'acheter les mangas Parce que Le début Je le connaissais que trop Le début Limite C'est horrible Mais le début Nina et tout C'est vraiment limite Ce que j'aime le moins Dans FMA Mais parce que Je me le suis trop bouffé Je me souviens au collège On m'avait prêté Les 3 premiers tomes Peut-être 3 fois Parce qu'à chaque fois A chaque fois Enfin Une fois je crois Que c'était genre Dans un bus Ou un truc Tu vois Un voyage scolaire Un truc comme ça Et que du coup On les avait prêté Histoire de passer le temps Après on me les avait reprêté Parce que je voulais m'y remettre Et avoir la suite Mais on m'avait jamais filé la suite Ce qui fait que je m'étais arrêté Et puis une autre fois Ou je sais plus pourquoi Et tout Mais à chaque fois A chaque fois Les mangas FMA On me filait On me filait les premiers quoi Et quand ça passait Sur Virgin 17 C'était les premiers Genre l'arc du prêtre Jusqu'à Nina J'en peux plus J'en peux plus de cette partie Tu vois J'en peux vraiment plus Et ce qui fait que J'ai jamais trouvé la motive De continuer en manga Et puis je sais pas Je trouvais pas les Les dessins si exceptionnels que ça Et je sais pas Ouais le début de l'histoire J'arrivais pas à J'arrivais pas à accrocher Mais heureusement Brotherhood est arrivé Sur Dailymotion Ah bah ouais Non mais Quand tu te Enfin vraiment J'avais vraiment l'impression Que Après j'étais con J'étais au collège et tout Mais J'avais l'impression Que l'histoire c'était que ça C'était juste deux frères Qui se lamentait sur leur sort Par rapport à J'arrivais pas à trouver L'objectif de la quête Intéressant Mais heureusement Brotherhood est arrivé Parce que là Là ils m'ont bien fait Ils m'ont bien fait Fermer ma gueule Ils m'ont bien fait Comprendre à quel point Non en fait C'est juste une narration Trop cool C'est juste que t'as pas continué En même temps Ils ont mis la barre tellement haute Avec l'animation Les doublages et tout Le rythme C'est tellement mon anime de la vie C'est vraiment l'un des Tu sais tu peux ne pas Ça peut ne pas être ton Enfin ton histoire favorite Mais il n'empêche que Enfin Moi l'animé Full Metal Alchemist Brotherhood C'est vraiment Enfin c'est vraiment Ouais C'est tellement pour moi L'animé Qui Qui mérite tellement Tous ces trophées Tous ces Tous ces Tous ces Titres Tous ces Oscars Tout ces Le fait qu'il soit Bon après ça c'est uniquement C'est uniquement Voté par des fans je crois Mais Ça Je sais qu'il avait Une très très haute place Sur ma anime list Mais pour moi C'est tellement C'est tellement mérité Quoi Ouais Ouais en vrai Ça aurait été terrible Parce que je pense Que c'est Je pense que je me Ouais je sais pas Remarque Je sais pas si j'aurais Pris la peine de lire Quand même un manga Parce que vraiment Les dessins A l'époque Ça Je sais pas Ça m'intéressait pas Plus que ça Et puis l'animé Pareil Je pense que je me serais Tourné sur l'animé Mais comme l'animé Ne raconte pas Exactement L'histoire Mais du coup Ouais moi En termes de En termes de rythme C'est pour moi C'est pour moi Tellement le meilleur Animé Quoi Je sais pas Vraiment Brotherhood C'est tellement C'est tellement Il y a un tel Bon rythme Et c'est pas Rushé pour autant Je sais pas comment L'expliquer Mais Après C'est pour ça aussi Que j'ai hâte D'avoir pas mal De tomes De Full Metal Chimiste En perfect édition Parce qu'il y a Plein de moments De l'histoire Qu'au final Je les ai jamais Lus en papier Donc du coup Peut-être Qu'il y a des moments Qui sont rushés Où il y a des trucs Qui sont Où ils sont vraiment Passés à la trappe Mais ça donne pas Du tout cette impression Quand tu regardes Tout s'enchaîne Vraiment logiquement A un rythme Bien soutenu Enfin moi Je trouve C'est vraiment compliqué De s'ennuyer De voir une histoire Comme ça Parce que t'as Des révélations Régulièrement T'as pas énormément D'actions Mais il y en a quand même Les épisodes Sont bien séparés Les parties Sont trop cool Les openings Sont trop cool Et puis ouais Enfin je sais pas C'est tellement Bien maîtrisé C'est tellement Bien maîtrisé Et puis surtout C'est une C'est une histoire Qui se relie Pour moi Parce que Ouais non mais Je pense que La quasi-totalité Préfère Browser Mais c'est normal Après Parce que Browserwood C'est l'histoire Alors que L'anime Fullmetal Alchemist Normal Ça dévie sur du filler Vu que le manga N'était pas fini A l'époque Quoique 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 le premier épisode De Browserwood Est filler Ça m'avait d'ailleurs Beaucoup perturbé Parce que je pensais A l'époque Que ça suivrait pas Le manga Parce que le début Je me disais Mais attends Mais ça n'a rien à voir Après tu vois La preview Et tu vois Qu'il y a effectivement L'épisode du prêt Et tu dis Ah si ok Donc le premier épisode C'était vraiment Une mise en bouche Et du coup Pour moi C'est tellement Un épisode Une série à revoir Parce que C'est quand Tu revois à nouveau Que tu te rends compte Qu'il y a plein de personnages Qui ont une évolution De malade Genre tu vois Quand t'arrives Dans la dernière partie D'FMA T'as tous les personnages Qui agissent Mais t'en as Tu sais plus trop Ce qu'ils ont fait Dans leur parcours Dans le manga Et tout Tu sais plus vraiment A quel moment exact Ils sont apparus Pour la première fois A quel grade Ce qu'ils faisaient Enfin leur rôle Et tout Mais une fois Que tu sais tout Et que tu reviens Au début Et que tu vois Certains personnages D'où ils proviennent Tu te dis Putain Évolution quoi Putain je suis KO Je suis KO Je suis KO Putain Ouais Bah du stress Pour rien Pas été très productif Aujourd'hui Qu'aujourd'hui quoi Si vous avez un sujet, les gars, un truc à nous partager sur le café, tu partages, frère. Le projo, il donne chaud, par contre. De toute façon, je pense que je ne vais pas tarder, parce que ça va déjà plus d'une heure qu'on discute. Non, mais après, le sujet, c'était surtout quelle solution vous avez pour vous occuper pendant le corona, et puis vous balancez tout mon soutien et tout. Ah, moi non plus, je ne comprends pas vraiment trop, Pokéya. Enfin, je vais me le prendre, je vais me le prendre et tout, mais je ne suis pas non plus hypé comme tous les gens à faire un décompte. Tu vois, je ne suis pas non plus comme ça, donc moi non plus, tu vois, je ne sais pas. Le monde qu'il y a dans le parc de Montsouris à Paris. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est flippant. Le level de Je m'en bats les reins. C'est le moment de se taper les meilleurs marathons. Bah moi, je suis très intéressé parce que ça fait, comme je vous le disais, ça fait énormément longtemps que je n'en ai pas fait. Mais c'est sûr que si je les avais tous faits et tout, je ne serais pas en mode… Le nombre de personnes qui se baladent dans le parc, c'est… C'est assez affligeant. Mais comme l'avait dit, je ne sais plus qui… Comme l'avait dit, je ne sais plus qui, il va vraiment falloir attendre qu'il y ait autant de cas qu'en Chine, autant de décès qu'en Chine et tout pour qu'on comprenne. C'est quoi ? C'est triste, mais c'est plutôt comme ça… Ah, Zodiac qui arrive à la fin, malheureusement. On parlait du nombre de personnes assez importantes qui se baladent dans un parc à Paris en ce moment. Alors qu'hier soir, on disait et tout… Bah, limitez vos déplacements… Quand même ! Responsabilisons-nous ! Un petit peu. Un petit peu. Après, ça va s'étonner que les cas augmentent de fou. Clairement. Ah non, c'est triste. Bah non, mais choisis juste bien ta façon de te déplacer, quoi. C'est pas juste le périmètre de sécurité entre quand tu croises quelqu'un, tu te laves bien les mains. Bah beaucoup sont pas prêts à changer leur habitude, oui ça c'est sûr. Enfin, on en a la preuve, mais c'est triste. Sous-titrage ST' 501 Ouais, il y a le problème du temps de retard aussi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est pas pris sérieux, attends. Ouais, tous ceux qui ont fait les courses de jeu et tout machin, hier, ils doivent être bien contents. Moi j'ai hésité en plus, à un moment, mais bon, je me suis dit, bah pas grave, je commanderais sur Amazon. Genre ça tu vois, genre j'étais loin de me douter que ça, que ce genre de vision là, bah ça allait devenir, ça allait devenir, quelques jours plus tard, quelque chose de restreint quoi. Un souvenir lointain, c'est vrai que dans la vue. Ouais, bah je me suis fait une petite réserve qui devrait arriver demain, genre un tome de Kingdom, un tome de Rikudo, le FMA. Déjà, ça devrait largement suffire, et puis après, et puis après, bah, les animaux consignent peut-être, et puis après, il y a un tome Réance qui occupera, qui occupera ce qu'il faut. Il y a une live qui roule plus d'eux, on esquive face au virus. Wait and see. Bon allez les gars, moi je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là claquer au sol. Donc oui, du coup, je vais voir rester à l'affût. Rester à l'affût, mais il y a possible, possible, possiblement que j'essaye de faire un petit peu plus de live en cette période compliquée. Pour, voilà, se changer les idées. S'il y en a qui deviennent fous à rester à rester cloisonnés, confinés, j'essaierai de faire des petits trucs des petits trucs en conséquence en live ou en vidéo. Enfin, j'essaierai en live faire un peu plus de trucs. Si jamais vous avez des fan games sympas aussi à partager de Pokémon ou des trucs, je ne sais pas, ou autre. Voilà, il y a le Discord et tout, histoire d'avoir un petit jeu sans trop de prise de tête. Je me dis que ça peut être pas mal. On verra, on verra. Prenez soin de vous, limitez vos déplacements s'il vous plaît. Soyez responsable. Prenez pas, prenez pas, enfin, soyez pas, soyez pas dans la mentalité, soyez pas trop dans la mentalité, ça arrivera qu'aux autres, de toute façon, pas à moi. Parce que, parce que tous les jours, il y a des, il y a vraiment des gens qui meurent, en fait. Alors, tu me diras, c'est tous les jours, mais là, c'est le truc, c'est que, là, le truc, c'est que ça peut s'éviter si on est responsable entre nous, quoi. Donc, donc, voilà. Pensons un peu, pensons aux autres. Prenez soin de vous, surtout. Prenez bien soin de vous. Et à très vite, les cocos. Des bisous, les gens. Tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501